Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le Tai Chi Chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute ! Bonjour à tous ! Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, par exemple avec un podcast par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. J'ai plusieurs sujets déjà en tête et le premier, celui dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'organisation des cours. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement dans les cours, comment ça se passe dans mes cours et pourquoi j'ai décidé d'organiser ça comme ça. Donc disons que pour faire un peu cliché, il y a plusieurs manières de gérer ces cours de Tai Chi, donc j'entends. C'est-à-dire comment on va organiser l'enseignement avec un groupe. Donc c'est la difficulté quand on a des groupes, en fait, vraiment, c'est de faire évoluer un groupe. Et donc on va avoir plusieurs cas de figure. Alors le premier, disons, moi je n'ai jamais expérimenté de cours comme ça, mais ça m'est arrivé d'avoir des retours de personnes qui avaient fait cette expérience. Donc ça va être des cours dans lesquels, en fait, par exemple concernant l'enchaînement, parce qu'on parlait surtout de l'enchaînement, de la forme, eh bien tout le monde fait la forme et du coup, on suit. Mais il n'y a aucune instruction donnée, donc c'est juste du mimétisme, en fait, on imite les mouvements. Il n'y a pas vraiment d'instruction, ce n'est pas précis. Et puis on se débrouille au milieu, puis voilà, progressivement, petit à petit, on l'apprend comme ça par mimétisme. Disons que ça serait le modèle un peu traditionnel. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que ça se passe comme ça en Chine. C'est-à-dire, le maître fait la forme et on copie, et puis peut-être un jour, on va comprendre. Bien sûr, c'est l'extrême, parce que bien sûr, il y a peut-être un dosage, c'est-à-dire peut-être qu'il va donner des informations par-ci, par-là, etc. Mais voilà, pour grossir le trait, c'est ça. Il y a cet enseignement par mimétisme. De l'autre côté, il peut y avoir un enseignement avec des instructions précises. Donc il y a encore l'autre question de qu'est-ce que c'est ces instructions, mais ça c'est encore une autre question, on en parlera justement dans peut-être le prochain podcast ou un des prochains. Mais en tout cas, voilà, on a des instructions précises, et donc le deuxième modèle, ça va être, plutôt que d'avoir un cours comme ça, où tout le monde fait la forme et puis on se débrouille au milieu, on essaie de patauger un petit peu pour copier, etc. et peut-être un jour comprendre, on va structurer ça avec, eh bien, vraiment des étapes, des étapes d'apprentissage. Et donc le deuxième modèle, c'est un peu un modèle comme une formation. Donc c'est-à-dire que si je propose une formation, je vais avoir un programme établi. Ça veut dire, première année, on va faire ça, vous allez acquérir telle et telle compétence. Deuxième année, vous allez faire ça et ça et ça, et vous allez mettre en place telle et telle compétence. Troisième année, etc. Donc je peux proposer une formation en trois ans, en quatre ans, en cinq ans. Et ça, quelque part, c'est vachement vendeur. C'est très marketingment parlant pertinent, puisque ça nous satisfait de savoir que, ah bah cool, en un an, je vais apprendre ça et ça et ça, je vais apprendre telle et telle notion, et je vais mettre telle et telle chose en place. Et puis la deuxième année, je vais mettre ça en place, etc. Et donc on peut avoir des modèles d'enseignement où, en fait, du coup, eh bien, tout le monde fait la même chose, apprend le même contenu, et donc on a l'information à la même vitesse. Donc par exemple, première année, j'apprends tel et tel mouvement, j'apprends tel bout de la forme, j'apprends telle et telle posture, etc. Deuxième année, j'apprends la suite, etc. Donc ça, c'est le deuxième modèle qui est le plus facile à vendre. Parce que déjà, quand on va regarder le programme, on va être satisfait de voir tout ce qu'on va apprendre. Et puis quand on va concrètement passer notre première année, par exemple, de Tai Chi, eh bien, je vais être content de savoir que l'année suivante, je vais avoir autre chose, je vais faire autre chose, je vais passer à autre chose. Et c'est très satisfaisant pour nous, en général, puisqu'on est content de passer à autre chose. On veut de la variété. Le problème que je vois avec ce modèle-là, c'est qu'on est tous différents. Donc, déjà, on ne démarre pas tous du même point. Ensuite, on a tous une motivation, une énergie à pratiquer différente. Et on n'a pas tous les mêmes prédispositions, je dirais. On n'apprend pas tous à la même vitesse. Donc, entre quelqu'un, je vais prendre les cas extrêmes, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec la proprioception, avec sa représentation dans l'espace, avec la coordination, avec toutes ces choses-là, mais vraiment qui a beaucoup de difficultés, et qui, en plus, ne pratique pas chez lui, et quelqu'un d'autre qui a une très bonne proprioception, par exemple, je ne sais pas, qui était danseur, ou qui a déjà fait du Tai Chi, des années de Tai Chi, etc., donc qui a développé une bonne proprioception, qui a une bonne représentation dans l'espace, qui a une capacité à mémoriser et à intégrer des séquences de mouvements, etc., très facilement, qui a une bonne écoute, qui a une qualité d'écoute particulière, qui va savoir entendre les informations, les instructions, qui va être capable de les appliquer, et qui, en plus, pratique tous les jours pendant trois heures. Je prends deux cas extrêmes. On est d'accord qu'ils ne vont pas avancer à la même vitesse. Si je prends que le temps de pratique, entre quelqu'un qui pratique, par exemple, ne serait-ce qu'une heure par jour, et quelqu'un qui fait un cours d'une heure et demie par semaine, une heure par jour fois le sept jours, ça fait sept heures, plus le cours, disons, allez, ça fait huit heures et demie par semaine, entre huit heures et demie par semaine de pratique et une heure et demie de pratique par semaine. Si on multiplie ça par le nombre de semaines dans l'année, ça va faire une différence qui est énormissime. Et donc, ces deux personnes-là, si je prends ces deux cas extrêmes, vont avoir les informations à la même vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont suivre exactement le même programme chaque année. Et donc, si je prends ces deux cas extrêmes, il y a peut-être une personne qui va être prête à recevoir des informations plus avancées, beaucoup plus vite, que ce qu'on va donner sur une année. Et à l'inverse, il y a une personne qui va recevoir des informations trop vite par rapport à ce qu'elle est capable d'intégrer et de pratiquer. Donc, pédagogiquement parlant, en termes vraiment de pratique et de progression, pour moi, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un bon modèle. Ce n'est pas le meilleur modèle. Alors, comment faire ? Puisque c'est des cours collectifs et pas des cours particuliers. Eh bien, c'est ce que moi, j'essaye de faire, mais j'avoue, c'est bien plus difficile à mettre en place pour des raisons dont je parlerai après, qui est une... Enfin, la première, c'est déjà juste en termes d'organisation. C'est d'arriver à suivre chaque élève pour pouvoir lui donner les informations pas trop tôt ni trop tard. bien sûr, ce n'est jamais idéal, mais on fait au mieux. Donc, ça veut dire de pouvoir avoir la possibilité de suivre chaque personne pour leur donner les informations au fur et à mesure de ce qu'elles sont capables d'intégrer et de mettre en place. Sachant que le système Evenman Earth, ce n'est pas un système comme un puzzle. Ce n'est pas je mets en place comment fonctionne telle partie du corps, puis ensuite comment fonctionne telle autre partie du corps, et ensuite on met comme un puzzle. OK ? Donc, ça veut dire que j'enseigne progressivement des facettes comme des pièces d'un puzzle qui vont s'emboîter. ce n'est pas ça, c'est plutôt des niveaux et des étapes qui vont être praticables sur la fondation de l'étape précédente. Donc, c'est plutôt cumulatif dans un sens. Je crois que j'avais déjà pris cette analogie qu'Adam avait donnée par rapport à Song, et je peux prendre la même ici pour ça, comme du lait qu'on va abattre pour donner de la crème, etc. Et avec la crème, je pourrais faire autre chose. Donc, c'est plutôt des étapes de transformation. Donc, une fois que j'ai transformé mon corps d'une certaine manière, mon esprit aussi, et que, bien sûr, il y a des compétences qui se développent aussi, mais c'est une histoire de transformation, je veux pouvoir passer à une autre étape pour continuer cette transformation. Donc, c'est plutôt comme ça que ça va se produire. Et donc, si on enseigne quelque chose trop vite, trop tôt, et que les transformations précédentes n'ont pas été faites, ça ne va pas vraiment bien fonctionner. Il va manquer quelque chose à un moment donné. Et si on attend trop, le problème, c'est plutôt qu'on peut ressentir de la frustration. Quand quelqu'un a une grosse motivation, a une grosse implication, met beaucoup d'énergie dans sa pratique, etc., mais qu'on lui divulgue les choses au compte-gouttes de manière très lente et à la même vitesse que n'importe qui d'autre qui pratique très peu, eh bien, on peut ressentir une forme de frustration à un moment donné et de se dire, bon, moi, je mets beaucoup d'énergie là-dedans, mais on ne me donne pas les informations. Donc, l'idée, c'est de transmettre sans retenue. l'idée pour moi, c'est de transmettre sans retenue, sans retenue, c'est-à-dire de donner les choses aux personnes quand c'est OK pour elles. Et donc, ça veut dire que l'organisation des cours, pour moi, elle est mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas des cours par niveau. Je pourrais faire un cours, aller débutant en première année et après mixte. Ça, ça se gérerait encore parce que en première année, tout le monde apprend les fondations, on peut enseigner aussi, je peux aussi varier et puis après, si vraiment quelqu'un progresse vraiment très bien et très vite au bout de quelques mois, je peux lui dire écoute, tu peux passer maintenant dans le cours mixte, je pourrais faire ça. Mais après, là, c'est plus une histoire d'organisation concrète d'heures de cours et de location de salles, etc. Enfin bref, c'est un autre souci. Donc, en gros, mes cours sont mixtes. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose et ce qui ne veut pas dire que c'est complètement chaotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression préétablie, etc. Donc, il y a un mixte entre le fait d'avoir des étapes clairement définies et le fait de faire avancer les gens à leur rythme. Comment concrètement ça se passe ? C'est qu'il va y avoir des parties du coup où on va tous pratiquer ensemble, tout ce qui est ouverture articulaire, etc. Et puis ensuite, il va y avoir des parties où on fait des postures. Mais peut-être que tout le monde ne va pas faire les mêmes postures selon là où il en est. Et peut-être que certains vont avoir des informations supplémentaires que d'autres dans ce qu'on fait dans les postures. Puis après, on fait des songgongs et dans les songgongs, c'est pareil. Je vais faire des exercices. Par exemple, quelqu'un vient, il est encore en découverte, c'est les premiers cours. Je vais lui donner des choses simples à faire, etc. Pendant que les autres font un songgong. Et moi, je circule un peu dans le cours, je regarde, je redonne des informations par-ci, par-là. Et ensuite, il y a la forme, et pareil. Donc à des moments, on va faire un peu tous ensemble. Et puis à des moments, chacun est dans son coin à travailler un bout de forme. Et moi, je passe et je vais montrer le début, par exemple, au nouveau. Puis ensuite, je vais voir d'autres personnes, leur montrer un autre mouvement, etc. Et pour moi, c'est la meilleure manière de progresser, c'est de faire avancer les gens à leur vitesse. Donc du coup, il y a un mixte entre, c'est un cours collectif, mais il y a quand même un côté un peu cours particulier puisque je fais avancer chacun à sa vitesse. À ça, eh bien, c'est un choix personnel qui est donc mué par le fait de vouloir faire avancer les gens, de vouloir leur donner en fonction de ce que eux, ils donnent aussi en termes d'investissement et de leur progression et donc d'avoir quelque chose vraiment de fonctionnel. Par contre, voilà les problèmes et les difficultés que d'enseigner comme ça représentent. La première, c'est l'organisation, la gestion du cours parce que quand on a des personnes de différents niveaux, il faut gérer ça. Donc, il faut avoir des jeunes salles qui soient assez grandes pour pouvoir créer peut-être des petits sous-groupes. Des fois, j'ai des petits sous-groupes de deux personnes, puis de trois personnes d'un autre côté, puis de quatre personnes d'un autre, des choses comme ça. Donc, faire une salle qui permet déjà et ensuite, il faut pouvoir gérer ces différents sous-groupes et puis avoir la capacité de raisonnement, d'observer les personnes présentes et de se dire bon, vous, vous allez faire ça, vous, vous allez faire ça, etc. Donc, c'est pas évident par rapport à avoir tout un groupe et puis hop, tout le monde fait pareil, c'est beaucoup plus simple à gérer, ça demande beaucoup moins de ressources intellectuelles, beaucoup moins de questionnements. Donc, voilà, ça pose ce premier souci. L'autre souci aussi que ça peut représenter, enfin, le souci, c'est pas un souci, c'est une difficulté plutôt, c'est que l'intégration de nouvelles personnes est un peu plus difficile. Parce que quand on est dans un cours, si on est tout seul à venir essayer un cours et on se retrouve dans un groupe avec des personnes qui pratiquent depuis un moment, et bien, ça peut être un peu difficile, même si pour moi, il n'y a aucun souci, mais pour des personnes qui arrivent comme ça, s'intégrer dans un groupe où les gens se connaissent déjà, etc., ça peut être un peu difficile et parfois, moi, je vais donner des exercices à cette personne, si elle est toute seule à essayer à ce moment-là, à faire ses premiers cours, et bien, elle va peut-être travailler un petit peu toute seule à faire un exercice toute seule pendant un moment, pendant que les autres font un autre exercice, donc il faut être capable d'être OK avec ça. Donc voilà, c'est moins facile que de commencer un cours dans un cours débutant où on sait que tout le monde débute, etc. Par contre, c'est quand on dépasse peut-être cette petite difficulté de débutant ou de nouveau, et bien, c'est génial parce qu'on est porté, en fait, puisque comme on est un groupe mixte, les personnes les plus avancées vont aussi porter et tirer vers le haut des personnes qui arrivent. Et pour les personnes qui arrivent, c'est aussi sympa de côtoyer des personnes plus avancées, de voir ce qu'elles font, comment elles travaillent, de voir leurs pratiques, c'est vachement nourrissant. Donc si on n'a pas une psychologie à se comparer en disant « Oh là là, mais moi je suis trop nul par rapport aux autres qui sont vachement avancées », mais qu'au contraire on a la bonne psychologie de se dire « Waouh, c'est vachement motivant de voir ce que font des personnes avancées », et bien c'est super enrichissant. C'est super enrichissant de côtoyer des personnes plus avancées. Pour les personnes plus avancées, c'est toujours intéressant aussi de voir des personnes qui débutent, parce que ça permet aussi des fois de réaliser le chemin parcouru. Quand on regarde comment bouge quelqu'un qui débute, on peut se dire « Ah ouais, quand même, il y a eu du chemin parcouru de mon côté. » Donc voilà. Donc ça représente une difficulté, mais encore une fois, c'est vachement riche du coup d'avoir cette mixité. Et puis, l'autre difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau marketing, bien sûr, c'est beaucoup moins vendeur. C'est beaucoup moins vendeur de se dire « Vous allez avancer en fonction de votre pratique. » Alors, du coup, des personnes à fond vont pouvoir avancer vite, dans un sens, même si on ne peut pas aller plus vite de toute manière que... On peut intégrer des choses plus vite, etc. Bien sûr qu'on va se transformer plus vite si on pratique tous les jours que quelqu'un qui pratique une fois par semaine. Mais il y a une limite quand même dans la transformation parce que le corps, pour se transformer, ça prend du temps. On ne peut pas aller plus vite que ce que le corps est capable d'encaisser, je dirais. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais, il va y avoir une réelle différence et il y a des personnes, elles vont travailler des choses pendant bien plus longtemps. Donc, c'est beaucoup moins marketing, comme je le disais, que de voir un programme dire « Première année, on fait ça, deuxième année, on fait ça, troisième année, on fait ça. C'est-à-dire que même si on n'a pas mis en place les choses, on passe à la suite. Pour moi, ce n'est pas pertinent du tout. Mais au niveau marketing, c'est vachement bien. C'est super vendeur. Ça donne envie. Comme si je disais « Inscrivez-vous pour une formation de trois ou quatre ou cinq ans avec un programme bien établi. » c'est super vendeur. Parce que du coup, on se dit « Au bout de cinq ans, c'est bon, j'aurai mon certificat, je vais être… » Voilà. tout le monde ne progresse pas du tout de la même manière, tout le monde ne se transforme pas de la même manière. Encore une fois, je le répète, parce que tout le monde n'a pas le même temps et consacré, on ne part pas des mêmes choses, on n'a pas le même parcours de vie, etc. L'âge auquel on démarre, plein de paramètres qui vont être à prendre en compte. L'autre désavantage aussi ou difficulté, dans un sens, alors ça, c'est une difficulté qui concerne uniquement moi, le professeur, parce que du coup, ça limite le nombre de personnes que je peux accueillir en cours. C'est une difficulté pour moi dans le sens où si je veux suivre et être capable de corriger, d'avoir une attention particulière à chaque personne, je ne peux pas accueillir trop de monde. Donc en général, j'ai une dizaine de personnes en cours, disons, pour les plus gros cours et dans tous les cas, je n'accepterai pas plus de 15 inscriptions, sachant que quand on a une quinzaine d'inscriptions, on a peut-être une douzaine de personnes qui sont toujours là. Parce que même si tout le monde est là à 15, bon, je peux arriver encore à peu près à suivre, mais au-delà, ça devient très compliqué. Ça devient très difficile de suivre quelqu'un et de porter une attention à tout le monde s'il y a trop de monde. À 20, 25 personnes, 30 personnes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je ne pourrais pas avoir cette qualité d'enseignement. Donc pourquoi c'est une difficulté ? Parce que du coup, en termes de financiers, je peux accepter moins de monde en cours. Moi, je loue une salle, ça me coûte le même prix, mais je peux avoir moins de monde dans mon cours. Donc c'est un choix que je fais et que j'assume, mais du coup, en fait, c'est toujours un peu le questionnement et le souci, c'est-à-dire que si j'accepte moins de monde en cours, il faudrait que ce soit plus cher. Mais si c'est trop cher, personne ne va s'inscrire aussi. Parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre pourquoi je fais ce choix. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce podcast, entre autres, pour expliquer ça. Mais qu'il faut que ce soit rentable quand même. Donc il y a un équilibre à trouver entre le nombre de personnes que j'accepte et le prix pour que moi, je m'y retrouve financièrement, que je gagne ma vie quand même, puisque c'est mon métier, que je finance la salle, le trajet, etc. Donc ce n'est pas un choix facile, ce n'est pas le choix le plus facile. je pourrais faire des choix bien plus faciles, mais moi, je ne serais pas d'accord avec ça pédagogiquement parlant. Le système où on a un programme et tout le monde fait le même programme à l'année, etc. C'est ce que je faisais avant, avant d'être à HME. Donc je vois très bien comment c'est beaucoup mieux vendeur, beaucoup plus facile à gérer, etc. mais par contre, moi, ça ne me satisfait pas en tant qu'enseignant, ça ne me satisfait pas parce que je sais que ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre. Donc trouver ce compromis entre cours collectifs et avoir donné des choses aux personnes en fonction de là où elles en sont, pour moi, c'est la meilleure manière, c'est ce qui me convient le mieux. Malgré les difficultés, c'est le choix que j'ai fait. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas, bien sûr, à m'écrire, à me donner votre avis sur le sujet si vous en avez un. Et puis d'ailleurs, même si vous avez des idées peut-être là-dessus, les choses se mettent en place progressivement. Donc c'est vraiment une manière d'enseigner qui est très différente, comme je le disais, par rapport à ce que je faisais avant. Mais avec l'expérience, petit à petit, ça se fait. C'est-à-dire qu'on devient plus à l'aise sur comment organiser le cours, etc. Le truc aussi avec le Tai Chi, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est assez complet. Il n'y a pas qu'un exercice où il y a différents types d'entraînement. Il y a les ouvertures articulaires, les postures, les songongs, la forme, le travail à deux. Dans le travail à deux, il y a plein de choses à faire. Et donc il y a aussi cette gestion du temps qui n'est pas toujours évidente. Moi, j'aimerais bien donner des cours de trois heures, franchement. Ce serait idéal, des cours de trois heures par semaine. Mais encore une fois, ce serait encore plus difficile d'avoir des élèves de par déjà l'intensité de faire trois heures et puis du tarif que ça représenterait, etc. Mais honnêtement, puis du temps aussi, il faut les trouver, les trois heures. Mais honnêtement, ce serait une bonne formule, ça, trois heures par semaine. Peut-être un jour. On ne sait jamais. Voilà. Eh bien, écoutez, ah oui, toujours les stages d'été. Si vous voulez avoir les infos, vous pouvez aller sur mon site hmallion.com ou juliendesbordes.com D'ailleurs, en allant sur juliendesbordes.com, vous avez les différentes villes dans lesquelles je vais enseigner. Et donc, il y aura un stage à Avignon le 15 juin 2024. Je précise l'année au cas où, si vous écoutez ce podcast, une autre année. Donc, le 15 juin 2024. L'idée, c'est d'installer un cours là-bas régulier. Et donc, c'est un peu un stage test, disons, introduction. Si vous pratiquez déjà le tâché à la chemin et que vous êtes dans le coin, venez. C'est l'occasion d'avoir des corrections, etc. Pareil, je peux donner des informations supplémentaires aussi en fonction de où vous en êtes, de ce que je vois. Ensuite, il y aura aussi un stage à Bourg-en-Bresse le 23, le dimanche 23 juin. Ce sera la même chose. Et on est en train de s'organiser là pour mettre en place la même chose à Genève avec un premier stage qui arrivera, je pense, en septembre. Septembre ou début octobre, à voir. Mais c'est en train de se mettre en place. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada